... ... Ce que j'ai à dire est assez compliqué j'espère me faire comprendre en même temps si on ne me comprend pas ce n'est pas grave du moment qu'on m'écoute il y a de ça 5 ans dans mon oreille droite j'ai entendu ceci dorénavant vous porterez des habits noirs nuit et jour ça attire la mort vous retrouverez ainsi Pascal ses cheveux auront beaucoup poussé vous ferez un trou dans une étendue de sable avec des petites pelles en plastique un trou pour vous étendre à tour de rôle avec Pascal comme des animaux qui cherchent la fraîcheur je n'étais ni endormie ni stone à cette époque j'étais en résidence d'artiste en Italie à Rome précisément tous les jours c'était dimanche le dimanche est le jour où je comprends le plus de choses parce que je ne fous rien alors disais-je une voix a surgi pour faire des annonces et pour me donner des instructions passé le choc de la pénétration je me suis abandonné j'ai même pris un malin plaisir à être possédé mes actes n'avaient plus beaucoup de sens mais ils avaient plus de poids le poids de la nécessité c'était archi troublant je sais reconnaître quelqu'un qui ment pour attirer l'attention nous n'étions pas dans ce cas de figure j'ai obéi je me suis donc habillée en noir illico afin d'en savoir plus un noir quasi fluorescent disons que on ne pouvait pas me louper ça a été dit à trois reprises vous porterez des habits noirs vous retrouverez ainsi Pascal en réalité je ne connais pas de Pascal peut-être s'agissait-il d'une personne que j'avais connue sous un autre nom parfois les gens changent de nom de quel Pascal me parlait-on peut-être peut-être du philosophe peut-être que tout en noir des pieds à la tête je ferai sa connaissance j'ai même pensé teindre mes cheveux en noir pour cela et la raison m'en a dissuadé un débat est né dans ma conscience le critère esthétique l'a emporté ça va te durcir les traits me suis-je convaincue les colorations capillaires m'ont souvent désavantagée malgré mon trouble j'étais capable de tirer au moins une leçon de mes expériences passées comme je l'ai dit à l'époque en janvier 2015 précisément j'étais en Italie et c'était plaisant pourtant quand il m'a été demandé de faire un tour un saut dans ma patrie je me suis exécutée c'est la voie bien sûr qui m'a ordonné le retour au pays natal et toutes les absurdités qui suivent patience et sang-froid furent de mise et surtout indifférence au jugement d'autrui quelque part du côté de Chartres j'ai dû creuser une tranchée j'ai fait un remblai avec du sable à lapin pour nous coucher côte à côte quand le dénommé Pascal apparaîtrait c'est pas une situation qui m'attire spécialement tout de même j'ai fait ce qu'on me disait toutefois j'ai demandé des précisions c'est quoi ce Pascal et je me suis vue répondre sèchement vous recevrez la visite de Pascal et d'autres morts ne bougez pas ça ne va pas tarder pensant que la nuit allait m'éclairer je suis restée immobile dans le trou j'étais consentante par curiosité et par peur des représailles il valait mieux obéir me disais-je pour survivre à la tempête il soufflait un de ses vents la tranchée était humide c'était glauque j'étais aux ordres d'une autorité malveillante mais peut-être que c'était pour mon bien qu'on me commandait ainsi j'étais aux aguets sérieuses disposées à accueillir des revenants et puis l'aube enfin est arrivée elle m'attirait de ces questions et pensées macabres qui m'avaient tenue en éveil j'ai fait du stop jusqu'à la gare mes habits noirs je les ai secoués pour en ôter la terre et Pascal m'est sorti de la tête d'autres obsessions y sont venues depuis cette mauvaise nuit à guetter des morts il y a eu d'autres sollicitations et les moyens de me joindre se sont diversifiés ainsi j'ai reçu des instructions par SMS sur ma messagerie de téléphone des fois c'était par courrier et encore et toujours directement dans mon esprit par mail je n'ai jamais reçu de consignes des commandes de texte de temps à autre rien d'impérieux pour le coup on ne me donne pas vraiment des ordres des instructions plutôt on cherche à m'instruire on cherche aussi à faire de moi un instrument je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus facile à comprendre on me dit vous trouverez de l'argent par terre des billets de vin vous les ramasserez du coup ce qui parsème mon chemin je le prends je le fais mien si un enfant apparaît il faut que je m'agenouille j'ai acquiescé à cette instruction comme à toutes à presque toutes pour avoir la paix ce qui ne veut pas dire que j'obtends père les manifestations se sont raréfiées mais dernièrement j'ai senti que ça vibrait dans ma poche et quand j'ai lu le texto il n'y a pas eu à me prier je me rends bien compte en le disant que tout ça est peu crédible et pourtant à genoux je me suis mise devant l'enfant hyperactif d'une collègue une ancienne collègue chez qui j'étais restée dormir à cause du couvre-feu il a tourné autour du canapé de plus en plus vite comme s'il était télécommandé lui aussi je me suis mise en position et j'ai attendu qu'il me copie il s'est enfin posé sur ses tibias on était face à face il gesticulait beaucoup quelle histoire puis-je lui raconter une histoire pour le calmer je peux toujours raconter j'ai toujours la possibilité de raconter le conte de Blanche-Neige un conte c'est malléable je peux l'adapter au quotidien de chaque enfant de mon environnement tous les enfants de mes fréquentations ont à peu près la même vie certains ont des professeurs particuliers c'est ce qui diffère et les activités extrascolaires à part aux enfants je n'aime pas raconter d'histoire mais je peux en inventer facilement dès que j'aurai le feu vert on entreprendra l'histoire pour l'instant j'ai encore pas mal de choses à dire a priori je ne ferai pas l'apologie de la guerre je sais que le titre de cette conférence peut induire un erreur j'ai une affection particulièrement stable pour mes erreurs comme pour le soldat inconnu c'est d'ailleurs le titre de cette conférence et si quelqu'un décidait d'ériger un monument aux erreurs à côté du monument aux soldats inconnus et bien je suis pour il serait bien que je me présente mais je me demande si cela ne va pas nuire à mon propos mon nom et ma tête vous sont inconnus c'est normal on ne me voit pas sur les plateaux de télévision par dépit je vais trouver des gens dans la rue des gens qui ont l'air sympas et je leur demande s'ils seraient d'accord pour m'écouter s'ils refusent je n'insiste pas c'est ma faiblesse je me soucie trop du bien-être des autres s'ils me donnent quelques pièces je les prends non parce que j'en ai besoin mais pour ne pas brimer leur élan de générosité et je promets que l'argent n'ira ni dans des alcools ni dans la cigarette quant à la drogue n'en parlons pas leur dis-je la main sur le coeur et pourtant c'est grâce à cela que je pourrais parvenir à la mort et à augmenter ainsi ma connaissance de ce phénomène commenté à tort et à travers hier ou avant-hier dans la file d'attente de Carrefour j'ai discuté avec des gens à un moment ils m'ont dit mais vous devriez passer à la télé vous êtes intéressante ils se moquaient ils se moquaient bien sûr que voulez-vous avec mon physique non ce n'est pas envisageable par contre ce qui est envisageable c'est la conférence même si on est moche c'est d'ailleurs mieux on est plus crédible à Noël dernier chez des amis qui sont des intellectuels modérés j'étais assis à côté d'un homme qui m'était inconnu et lui non plus n'était jamais passé à la télé malgré ses démarches il parlait beaucoup il faisait rigoler toute la table avec des imitations des vedettes de la culture avec sérieux il m'a dit c'est étonnant que vous ne passiez pas à la télé vous êtes très belle soudain j'ai trouvé ce type intéressant on a commencé à discuter de sa vie compliquée il ne faisait plus que du yoga c'est la seule façon de s'en sortir selon lui quand on a tout raté alors j'ai compris que ce compliment qu'il m'avait adressé n'était ni objectif ni séducteur mais en effet du yoga qui rend les gens positifs bienveillants et je ne sais pas quoi j'ai oublié le mot malheureusement j'ai dû aller aux toilettes vu la quantité d'eau bu à table pour ne pas succomber à la tentation des boissons alcoolisées et sucrées dont je dois me méfier à cause de ma nature cancéreuse et quand je suis revenue des toilettes mon meilleur ami du jour était parti il avait posé sa carte de visite sur ma chaise c'était décevant il ne s'appelait pas Pascal il avait aussi laissé la carte de son club de yoga club où il enseigne d'ailleurs c'est ainsi qu'il finance son addiction mon dealer fait de même pour soutenir sa consommation je me suis dit tiens j'irai y faire un tour le premier cours était gratuit une astuce commerciale que les psychanalystes ont abandonné et c'est à leur détriment d'après ce que j'entends les cabinets sont désertés au moment où je rédige cette conférence il y a des psychanalystes qui font des romans à présent c'est un moyen d'exploiter la parole des autres ce métier est avantageux mais je n'aurais pas aimé le faire précisément parce qu'il est avantageux une fidélité sociale que mes années sur le divan n'ont pas pu anéantir ma grand-mère était bonne à tout faire on a bien besoin de ces professions qui curent la psyché et assainissent nos intérieurs avec discrétion sinon secrètement elle n'aimait pas le mot grand-mère ma grand-mère elle n'aimait pas la vieillesse elle n'aimait pas non plus la médisance elle n'aimait pas les disputes elle n'aimait pas les serpents elle n'aimait pas qu'on entre dans sa chambre intempestivement sur le tard elle passait beaucoup de temps dans cette pièce à soi je marche dans ses pas en étant réceptionniste c'est-à-dire une sorte de domestique mais à temps à temps partiel j'avoue pour le service ma grand-mère qu'à partir de maintenant je nommerai par son prénom Yvette portait une petite robe noire avec un tablier blanc peut-être m'arrivera-t-il de dire mamie puisque c'est ainsi que je l'appelle dans mon fort intérieur mais en général je n'écris pas en chausson c'est peut-être un tort pendant ma vacation de réceptionniste je suis en uniforme noir sans tablier encore que j'en aurais besoin pour ne pas me salir quand je débarrasse les tasses de café et les plateaux repas je n'ai pas de tablier blanc mais un boléro de couleur bleu horizon j'en ai un autre le même modèle mais orange je le mets moins pourtant il me va bien selon les salariés elles disent l'orange ne va pas à tout le monde c'est vrai contrairement au bleu à la mort de son mari Yvette a entrepris un tricot pour s'occuper elle m'a fait un débardeur on a pris à la mercerie de la laine bleue qui s'harmonisait avec mon uniforme quand il fait froid j'ai sous mon boléro ce petit pull il est commode il me laisse les bras libres et j'en ai besoin de mes bras pour la manutention et pour l'écriture le 1er janvier 2020 je n'ai fait que ça du ménage et de l'écriture non pas pour m'éviter l'ennui de ce jour blanc mais pour répondre à la voix qui m'oblige moins violemment qu'il y a 5 ans mais avec tout de même de l'autorité moins violemment en fait je ne sais pas c'est plutôt que je m'y suis habituée après avoir rangé des affaires nettoyé la table je me suis mise à écrire ma conférence à propos du soldat inconnu pourquoi le soldat inconnu j'aimerais moi-même le savoir depuis le 1er janvier pas un jour sans que j'y pense et cela a commencé bien avant cette date récente ce dont témoigne la quantité de cahiers que j'ai remplis et plein de bouts de papier en vue d'une allocution au sujet libre je n'ai pas eu l'embarras du choix le soldat inconnu s'est imposé déjà enfant j'avais dans mon coeur ces petits soldats ils pensaient me donner le blues soit j'en faisais une poésie rimée soit je pédalais à fond autour du monument aux morts devant la mairie d'où m'est venue cette inclination à défaut d'élucider je peux expliquer différentes choses et on aura le fin mot pour cela il est très important que l'on m'écoute je suis comme ça je ne peux rien faire sans la perspective d'un auditoire lorsque j'ai entrepris de faire le point sur ça par soumission j'avoue je ne me doutais pas que je passerais l'année sans voir grand monde quelques paranoïaques de notre entourage avaient pourtant prévu la chose et d'autres choses bien pires mais nous nous fions plutôt aux gens normaux qui ont moins raison que les fous et comment le savaient-ils eux les fous ça c'est une question qui m'intrigue comment on sait ce qu'on sait et d'où on le sait il est notable que mes amis les plus imprévoyants pour eux-mêmes ont une vision plus aiguë des perspectives globales j'ai donc accueilli des paroles prophétiques sur le moment elles m'ont exaspéré quant à la voix dont j'étais la chose il y a 5 ans elle ne m'a pas vraiment fait de révélation c'était surtout des trucs à faire paradoxalement j'y ai trouvé une sorte de liberté libérée du jugement d'autrui de l'hésitation libérée de la contingence car je n'agissais que par nécessité non pas de manière désintéressée puisque j'espérais en tirer une connaissance qui ferait de moi une exception j'espérais être dans les petits papiers de la mort à un moment à un moment j'étais en poste aux Champs-Elysées c'était bien avant que les gilets jaunes ne les réinventent réinventer Paris c'était le programme de la mairie de Paris c'est pour ça que je dis ça le slogan de la mère de l'époque a été pris au mot par des révolutionnaires épris de la vraie nouveauté mais j'arrête avec la politique je retourne à mon poste au 125 avenue des Champs-Elysées Paris j'avais face à moi deux fauteuils jaunes justement le modèle le corbusier qu'on voit partout où s'affiche et l'argent et le bon goût à ce poste je n'avais pas d'ordinateur ce n'est pas plus mal cela m'évite de surfer sur internet pour recueillir des ragots et des informations mon livre et mon cahier m'occupaient amplement je lisais le gros livre de Spinoza que j'étais censée lire il y a 30 ans mais ça ne me disait rien il y a 30 ans quand j'étais éprise de Spinoza tout ce que je faisais en dehors de cette lecture s'y rapportait exactement comme le soldat Guillaume Apollinaire adore loup une femme où qu'il soit sur le champ de bataille ou à la caserne tout n'est pas aussi intense dans ma vie je connais des périodes de compulsion tout bêtement pour me détourner d'une dépendance j'en choisis une autre moins maléfique à cette époque le gros livre de Spinoza me tenait éloignée d'une autre obsession dont je n'ai pas souvenir au moment où je vous parle l'écriture dans mon cahier prolongeait les démonstrations lues dans le gros livre j'essayais j'essayais de clarifier ce que je ne comprenais pas j'illustrais des axiomes par des situations personnelles à la lumière de cette métaphysique ma vie courante irracontable parce qu'insignifiante gagnait à être vécue à l'époque je jouais beaucoup au tennis avec Sonia qui après la partie était toujours prête à écouter mes remarques liées à cette lecture le mouvement me faisait du bien j'avais des idées bien à moi à mesure que je renvoyais la balle surtout ce qui était bénéfique avec Sonia c'est qu'elle n'avait pas le désir de se montrer supérieure notre rapport d'égalité nous offrait à chacune la fameuse joie motrice dont parle Barouk Spinoza en ce qui concerne l'amitié le tennis est l'expérience la plus révélatrice que je connaisse les personnes qui préfèrent la victoire à l'échange ne me disent pas grand chose tout comme celles qui comprennent trop vite j'étais à mon poste aux Champs-Elysées plongée dans le gros livre de Spinoza qui m'a donné du fil à retordre autant que le yoga dernièrement certains équilibres au yoga m'ont aussi donné du fil à retordre puisque je m'y suis mise suite à la rencontre que j'ai évoquée précédemment et pendant que je lisais il y a eu un braquage au bureau de change dans l'immeuble où j'étais en poste je n'ai rien entendu je n'ai rien remarqué voilà un des effets de cette philosophie sur ma vie et sur mon économie puisque j'ai été renvoyée les malfaiteurs si on peut les appeler ainsi m'ont-ils remarqué ? ont-ils fait en sorte de ne pas déranger ma lecture ? sont-ils entrés en complicité avec mon occupation ? je ne le saurais jamais je le saurais encore moins que ce que c'est que être mort car ça un jour ou l'autre je le saurais mais sans être consciente de mon savoir et un savoir dont on est inconscient est-ce du savoir ? un savoir dont on est inconscient est-ce de l'ignorance ? qu'est-ce qu'être mort ? de quelle manière puis-je connaître la mort ? et bien en étant mort tout simplement donc je ne peux témoigner que si j'ai déjà été morte nul ne peut témoigner de la mort à moins d'avoir été mort et d'avoir ressuscité d'avoir été ressuscité il y a des choses que je désespère de savoir notamment est-ce que quand on est mort il y a est-ce que quand on est mort il n'y a rien ? ou est-ce qu'il y a quelque chose ? comment c'est ? la mort je ne sais pas comment c'est pour le moment il me faut vivre avec cette frustration c'est attristant mais c'est comme ça on peut se consoler si au moins on sait reconnaître les morts je sais les reconnaître savoir reconnaître c'est ce qui caractérise l'intelligence selon les japonais on peut m'utiliser au moins pour ça d'ailleurs comme hôtesse d'accueil je sais tonこんにちは j'espère je sais ton 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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